Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la bioénergétique. D'abord, qu'est-ce que la bioénergétique ou le métabolisme énergétique ? C'est tout simplement tous les mécanismes qui s'accompagnent de transferts d'énergie dans l'organisme. Par exemple, la contraction est un mécanisme qui s'accompagne d'un transfert d'énergie, chimique qui est l'ATP, en énergie mécanique qui est le mouvement des fibres. Maintenant, on associe souvent la bioénergétique à la thermodynamique. Mais pourquoi ? La thermodynamique est la science qui étudie l'ensemble des transferts d'énergie, plus souvent d'énergie thermique, entre les systèmes. Par exemple, l'eau liquide qui bout dans une casserole. La bioénergétique est donc la thermodynamique appliquée aux êtres vivants. La thermodynamique présente deux principes qu'on utilise souvent en bioénergétique. Le premier principe, c'est le principe de conservation d'énergie. Nous le verrons, l'énergie potentielle des aliments qui entrent dans notre corps est identique à celle qui est dépensée. Le deuxième principe décrit la notion de l'entropie. L'entropie dit que pour un système, l'énergie passe toujours d'une forme concentrée et potentielle à des formes diffuses et cinétiques. Le désordre augmente donc constamment. Par exemple, pour l'organisme qui est un système, l'énergie passe d'une forme concentrée et potentielle, c'est-à-dire celle trouvée dans l'aliment, à une forme diffuse et cinétique qui est le mouvement des muscles et la chaleur par exemple. Ce deuxième principe explique que l'énergie est certes conservée, mais cela ne veut pas dire qu'elle est totalement utilisée. Comme on le verra, 60% de l'énergie est transformée en chaleur, qui n'est pas utilisée, alors que 40% est transformée en ATP principalement et une plus petite quantité stockée dans les glucides et les lipides. L'énergie existe dans notre corps sous plusieurs formes. Par exemple, chimique, celle stockée dans des macromolécules telles que le glycogène ou dans l'ATP. Thermique, par exemple celle produite en chaleur. Mécanique, par exemple la contraction. Et enfin, on peut y ajouter l'énergie électrique qui résulte du mouvement des ions. D'où vient l'énergie de l'organisme ? L'énergie provient soit de la dégradation des aliments, par exemple les lipides ou les glucides, ou bien la dégradation de réserves, par exemple les triglycérides et le glycogène. L'énergie des aliments n'est à la base qu'une énergie chimique potentielle, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée mais elle ne l'est pas. Dans le corps, cette énergie chimique sera transformée en énergie chimique utilisable, qui est l'ATP, et ceci grâce à la respiration. L'énergie est mesurée en kJ, mais souvent on utilise le kcal. Tous les aliments n'ont pas la même valeur énergétique. Notre corps utilise souvent les aliments selon cet ordre. D'abord les glucides qui ont une énergie de 4 kcal et présentent le plus grand apport journalier de 55%. Les lipides qui ont une énergie de 9 kcal, puis les protéines 4 kcal. Cette différence de valeur énergétique, on la voit par exemple dans le cas de l'exercice musculaire, où notre corps utilise d'abord les glucides, puis lorsque l'exercice se prolonge, il utilise les lipides et à moindre degré les protéines. Selon le premier principe de thermodynamique, l'énergie présente dans l'aliment lorsque transformée est équivalente à l'énergie présente dans le corps, c'est-à-dire que l'apport énergétique, ou l'alimentation, est égal à la dépense énergétique. Cette dépense énergétique est représentée par La chaleur produite qui constitue 60% de la dépense totale L'ATP utilisé lors d'un travail tel que l'exercice musculaire Et en moindre mesure, celle stockée dans les lipides et le glycogène. De plus, les trois principales composantes qui constituent la dépense énergétique En dehors de la chaleur et le stockage, c'est-à-dire celles qui utilisent l'ATP, sont le métabolisme basal, la thermogénèse alimentaire et enfin l'activité physique. On détaillera certains de ces éléments dans les vidéos suivantes. Remarque, on peut conclure que d'une certaine manière, toute l'énergie qui entre dans l'organisme finira par être convertie en chaleur, car comme on le verra, le métabolisme basal, par exemple, exprime les dépenses minimales liées aux différentes fonctions essentielles et vitales du corps, notamment les battements du cœur. On sait que lorsque les muscles du cœur se contractent, ils libèrent de la chaleur. Enfin, quand est-ce qu'on a un équilibre ou une balance énergétique ? L'équilibre, on l'a lorsque l'apport énergétique ou l'alimentation est égal à la dépense énergétique. Un quelconque déséquilibre induirait soit un cas d'obésité si l'apport dépasse la dépense ou un cas de maigreur lorsque la dépense dépasse l'apport. On mesure la graisse corporelle ou l'obésité grâce à l'indice de masse corporelle ou l'IMC qui est égal à la masse en kilogramme sur la taille au carré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. et à la semaine prochaine.